Un air d'applaudissements et des cris de joie accompagnent l'approbation de cette résolution. Oui, pour Mayotte département. Le 18 avril 2008, date historique, et ce n'est pas la première fois que les Mahorais applaudissent cette Arlésienne. Un demi-siècle de combat. Cette fois, c'est du sérieux, paraît-il, puisque cette démarche s'inscrit dans le cadre de la loi organique du 21 février 2007. Un grand pas en avant, mais loin de la victoire, plusieurs étapes restent à franchir. Nous, les parlementaires, qui sommes aujourd'hui à Paris, nous allons plaider, nous allons pousser. Mais moi, j'ai des craintes. J'ai des craintes parce qu'on a été trop longtemps dupés. Vous avez des craintes par rapport à la volonté du gouvernement ? Par rapport aux événements qui peuvent se produire dans le monde, notamment dans le monde africain. Moi, j'ai assisté à l'époque, quand il y a eu le projet de loi sur la départementalisation de Mayotte et le projet de loi sur la départementalisation de Saint-Pierre-et-Miquelon. À minuit, on était dans les tribunes, Marcel-Henri et moi. À minuit, on a retiré le projet de loi sur la départementalisation de Mayotte parce que le roi du Maroc avait téléphoné à l'époque au ministère des Affaires étrangères pour demander à ce qu'on retire cette loi. Le président du Conseil général, Ahmed Atoumani Douchna, souhaite que la consultation soit organisée avant le 31 décembre de cette année. Selon l'ancien député Mansour Kamardine, juridiquement et logiquement, ce souhait est réalisable à condition d'y mettre la volonté, surtout côté gouvernement. Notre souhait le plus profond, c'est d'arriver à ce que cette consultation ait lieu avant le 30 décembre, même si le gouvernement considère que cette consultation s'est engagée à l'organiser dans un délai de dénan à compter d'aujourd'hui, donc au plus tard, le 19 avril 2008. Cela étant, moi je considère qu'on pourrait éventuellement, par souci des repères historiques, organiser cette consultation, je crois que c'est un 21 décembre 2008. 21 décembre 2008, on aurait pu imaginer que ce soit la date retenue pour organiser la consultation par référence à la consultation du 22 décembre 1974. Résolution ne rime pas avec département, mais plutôt avec solution. Reste aux élus maorais d'accélérer le processus dans les prochains mois jusqu'au statut de Dôme. Une chose est sûre, Mayotte vient de tourner une page de son histoire et de gravir une marche supplémentaire vers son statut définitif. et de gravir une marche supplémentaire vers son statut définitif. Et de gravir une marche supplémentaire vers son statut définitif.